Ce qui serait une excellente nouvelle si ça se fait pour l'environnement, mais ça conduirait très probablement à l'arrêt des centrales à charbon d'ici aussi peut-être 2018-2019. Là on perdrait à peu près 3 gigawatts de plus. Donc vous voyez que si ce sismat se réalise, on va perdre, sur la puissance installée de pointe, on va perdre environ 6 gigawatts, à condition de ne pas arrêter FECENA. Si on arrête FECENA, on ne passe que de 8 gigawatts de perte. Alors ceci a un impact sur la sécurité d'alimentation, la sécurité d'approvisionnement du réseau, qui est clairement indiqué dans le bilan prévisionnel de RTE de 2016-2021, que plusieurs d'entre nous ont lue avec attention, on en dira des conclusions pas toujours cohérentes d'ailleurs, enfin qui sont parfois un peu divergentes, mais il est écrit très clairement, les décisions qui seront prises sur l'évolution du parc thermique auront un impact majeur sur la sécurité. Je crois qu'il faut entendre ce message, et notamment qu'on peut traduire de la manière suivante, si en cas d'arrêt rapide du fioul et du charbon, FECENA aura un rôle majeur, parce que se priver de 1800 mégawatts sur le réseau de l'hiver, ça fera un gros tronc, et également le gaz, on ne pourra pas se passer le gaz, de façon transitoire, avec un transitoire qui bien sûr durera au minimum une dizaine d'années. Simplement, il y a un hic, c'est qu'aucun indicateur, aucun signal n'incite à faire ce genre de choses, et surtout pas les marchés actuels, alors je ne suis pas du tout un spécialiste des marchés, je ne peux pas en parler, ce qui me semble évident quand même, c'est qu'il ne fonctionne complètement, avec notamment plusieurs points de dysfonctionnement, le gaz, le gaz est complètement massacré, les moyens de semi-base et de pointe au gaz ne sont plus rentables du tout, puisqu'on est incapable, le marché ne rémunère pas leurs facteurs de charge qui sont très faibles, mais parce qu'ils ont un rôle particulier, ils ne fonctionnent pas beaucoup. Les investissements autres que dans les intermittents subventionnés sont quasiment devenus impossibles, notamment dans l'hydraulique, qui est peu ou pas rentable, ce qui est quand même un comble, alors que c'est une énergie renouvelable, historique, extrêmement utile, parce qu'elle a beaucoup de souplesse naturelle, et beaucoup de fiabilité, et puis le stockage d'énergie n'est pas dans une bonne position, y compris dans les steppes, puisque les prix de marché à l'heure actuelle, entre les heures pleines et les heures creuses, sont trop peu différents pour rentabiliser l'usage des steppes qui sont actuellement sous-utilisés, ce qui est un petit peu aberrant quand même. Donc l'un composant qu'on peut en tirer, c'est qu'il est urgent de réformer en profondeur ce marché de l'électricité, celui du CO2 bien sûr, qui ne répond pas du tout aux besoins, et puis sans doute le compléter, puisqu'il marche mal, par des marchés des capacités, donc qui posent question, et puis ne pas oublier sans doute la planification à long terme. Alors, juste, ce qui est caché là, c'est le plus important, c'est de dire que finalement là on n'est plus dans la technique, mais dans des réponses qui sont politiques et réglementaires, qui dépendent de l'Europe et qui dépendent aussi de la France, et là, évidemment, ce n'est plus mon affaire, ça dépasse mon domaine de compétences, et donc c'est la fin de mon intervention. Voilà, je pense que... Bien.